Voici le troisième volume de l'Ami prodigieuse, Celle qui fuit, celle qui reste, de Elena Ferrante chez Gallimard. Très très attendu pour les fans, ceux qui n'ont pas encore découvert, dépêchez-vous, les deux premiers volumes existent, voici le troisième. C'est l'Italie des années de plomb, nous retrouvons Lila et Elena, toujours racontées par Elena, leur histoire. Et là ça se passe dans l'Italie des années de plomb, avec les rébellions étudiantes, les luttes de classe. Lila est dans une usine, une usine où elle n'est pas très bien traitée, ça ne se passe pas bien, elle sent la viande, elle a des conditions de vie assez déplorables. On retrouve son mauvais caractère avec un bonheur incroyable. Et puis Elena qui vient d'éditer un livre, qui est donc romancière, fiancée, et qui va commencer sa vie de femme mariée. C'est absolument passionnant, je me demande si ce n'est pas le meilleur des trois pour l'instant. En tout cas l'histoire se densifie et nous apporte un bonheur de lecture extraordinaire. Donc voilà, si vous ne connaissez pas encore Elena Férente, jetez-vous dessus, l'amie prodigieuse tome 3. Merci. 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 Merci.